bonjour à vous amis Capricorne et Astor dans Capricorne j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour le mois d'octobre et pour cela il y aura plusieurs tirages il y aura dans un premier temps trois tirages qui concerneront le domaine sentimental et ensuite il y aura trois autres tirages qui seront un peu plus général et bien sans plus attendre commençons par le premier tirage au niveau sentimental n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin vous avez dans la description les liens pour me contacter allez pour les Capricorne et les personnes qui sont à son temps Capricorne ou également la règle ne dit jamais mais si vous avez votre signe lunaire en Capricorne c'est valable également ça peut être valable ça peut dire que forcément ça va vous parler mais ça peut être valable mais qu'avons nous pour vous les Capricorne allez là on peut voir dans un premier temps qu'on nous parle d'une amitié amoureuse hop là une carte qui est tombée je la ramasse tout de suite c'est là même deux et nous avons on manque au Kuning et nous avons cette carte qui n'a pas de nom mais qui est interprétée avec les autres allez on continue pour vous les Capricorne à ça dans Capricorne vous voyez quand j'avais une carte je me suis dit une carte ça suffit pas et là c'est comme si que c'est pareil il y a une amitié qui n'est pas qui ne suffit pas pour la personne qui désormais souhaite plus que de l'amitié avec vous ou c'est peut-être vous qui souhaitez avoir plus que de l'amitié avec cette personne voilà on a le flash on a un nouveau départ et nous avons la justice alors là dans un premier tirage on peut voir que je dirais que le flash ça me parle de coup de foudre et vous allez me dire mais dans ces cas là si la personne a eu un coup de foudre pour vous pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas depuis longtemps depuis que vous connaissez et bien tout simplement je dirais parce que vous connaissez en virtuel vous avez déjà discuté en virtuel enfin par message par téléphone mais vous ne vous êtes pas encore vu et comme vous le savez il y a une différence entre le virtuel et le réel lorsque les gens se voient en vrai ça peut être une énorme bonne surprise ou alors ça peut être une mauvaise surprise et là le fait que vous allez vous rencontrer en vrai et bien ça va voilà ça va comment dire il y aura un coup de foudre alors le coup de foudre ça peut être vous ça peut être l'autre personne c'est à dire qu'au début le coup de foudre peut ne pas être partagé ou alors que tous les deux paf vous aurez les coups de foudre parce que en effet on peut avoir les coups de foudre pour une personne mais que personne elle ne nous remarque pas et ce coup de foudre vous savez je parle beaucoup du coup de foudre et bien peut-être que vous l'avez déjà eu pour cet ami ou cet ami il a déjà eu pour vous mais comme pour l'instant la relation était évidemment virtuelle et bien elle ne voulait pas vous avouer ses sentiments quand je dis elle, ça peut être une femme mais ça peut être un homme et lorsque vous allez vous être permis de toute façon on va vous proposer de voir ou vous a déjà proposé peut-être que justement vous voyez de temps en temps depuis tout récent peut-être depuis le début de l'été et que c'est le bonheur entre vous et qu'on peut voir cette personne soit est en assente de divorce soit a déjà divorcé mais si là on a un sens de divorce dans un commettant la relation il vaudrait mieux qu'elle reste discrète qu'elle reste secrète mais en tout cas on voit que les personnes a envie de se changer des idées et en voulant se changer des idées elle s'est dit mais si j'allais rencontrer en vrai un thème vous voyez par exemple vous justement et alors c'est pas que vous allez servir de ah bah oui elle veut venir vous voir parce que parce qu'elle s'ennuie non pas du tout c'est que là il y a eu cette idée de on discute beaucoup en virtuel mais il serait bien qu'au moins une fois dans sa vie dans ma vie j'en rencontre en vrai et là c'est l'occasion parce que des fois selon la distance comme vous savez et bien s'il y a le traitement quotidien et qu'on est occupé forcément on a difficilement l'occasion d'aller rencontrer la personne et là il y aura cette occasion où il y a eu de toute façon cette occasion ou ces occasions mais quand je dis à cette occasion c'est sur une durée parce que désormais la personne a la possibilité justement de venir vous voir justement étant donné que peut-être qu'elle n'est plus engagée maritalement parlant c'est ce qui lui donne justement la possibilité de venir vous voir étant donné qu'elle n'a de compte à rendre à personne désormais et comme je disais voilà ce coup de foudre soit vous l'avez déjà eu la personne a déjà eu ce coup de foudre pour vous et va vous l'annoncer lorsque vous allez vous voir ou peut-être qu'elle vous l'a déjà annoncé vous allez me dire c'est un tirage ça parle que du présent ou que du passé il y a un mois à quoi il sert le tirage et bien tout simplement que cette personne à force de vous voir à force de passer des moments agréables voire très agréables et bien parce que là voilà les moments que vous passez tous les deux c'est en tant que très bons amis et pas parce qu'on est amis qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments charnels des moments où on se lâche, des moments où on passe de bon temps et du coup il y aura une certaine prise de conscience de la part de cette amie qui à force va vouloir que cette amitié devienne plus que d'amitié va vouloir que vous proposez d'officialiser d'un sens le groupe alors quand je dis officialiser vous allez penser au mariage ou au pacte mais là on parle de quelque chose on parle pas de pacte ou de mariage mais que désormais vous considérez voilà de le considérer ou de la considérer plus comme un ami ou une amie mais comme votre petite copine votre petit copain et là vous voyez on nous parle d'un nouveau départ parce que forcément vous allez que des... il y aura un moment donné ou ben là et si on si on disait que maintenant ça se dirait qu'on se considère plus comme des amis mais qu'on se considère mais comme un couple qu'on soit qu'on a qu'on se voit comme qu'on est en couple parce que de toute façon tous les éléments tous les moments où vous passez ensemble c'est des moments de couple et c'est pas des moments je dirais entre des sex friends comme on vous dit parce que il y a des sentiments de l'un et de l'autre vous allez me dire mais comment vous allez savoir et bien vous allez savoir comme lorsque vous l'avez su lorsque vous ressentiez justement des sentiments pour pour un homme ou pour une femme dans le passé et là ce que vous allez ressentir pour cette personne sera différent de ce que vous avez déjà ressenti et vous voyez même si vous n'avez pas prévu vous en recevant cette personne ou en allant le voir et bien de ressentir des sentiments et bien ça va venir c'est possible que ça va venir d'un coup vous voyez le flash ça peut être un coup de foudre ça peut être comme un coup de foudre également que c'est pas prévu mais au premier contact lorsque vous allez vous toucher éventuellement voilà dès le premier jour que vous allez vous voir vous allez vous embrasser vous allez ressentir ce besoin de vous embrasser et il va se passer des choses dans votre corps et dans le corps de votre ami il peut y aller il peut ça peut être du désir mais ça peut être également votre coeur qui va vous montrer qui va vous envoyer des signaux que cette personne et bien n'est pas n'est pas destinée à être uniquement un ami ou une amie pour vous mais bien plus que ça voilà pour ce tirage et maintenant nous allons passer au suivant allez on y va alors là on a les papillons ça peut être les papillons dans le ventre mais ça peut être également justement le fameux changement le nouveau le fameux nouveau départ on a la porte on a la lumière vous voyez ça correspond ça colle tout à fait justement au premier tirage et moi j'ai cette notion que là ce tirage va compléter le premier tirage tout comme vous avec justement votre meilleur ami ou un de vos meilleurs amis et bien que vous allez vous compléter pour revenir par rapport à ça à la justice ça peut être que l'autre personne comme je le disais est en attente de divorce ou par la suite va décider de divorcer parce que peut-être que vous allez être un triangle amoureux et que cette personne avait besoin de de vous voir simplement de passer du temps avec vous et et là du coup se rendre compte que c'est vous c'est avec vous que cette personne veut faire sa vie et et non avec l'autre personne mais il y a cette notion également de temps parce que la personne aura besoin de temps afin de m'être profité du moment présent bon là on a oui parce que de toute façon vous deux avec cette personne peut-être que vous savez de qui on parle ou peut-être que vous ne savez pas de qui on parle mais en tout cas vous et cet ami et bien vous êtes destinés l'un à l'autre et peut-être que dans votre tête vous dites ah oui je vois il y a un ami ou une amie mais on ne se parle pas trop on donne des nouvelles une fois par semaine ou une fois par mois ou que cette personne justement et bien vous donne de ces nouvelles qu'une fois par mois et mais mais là enfin le fait que cette personne vous donne une nouvelle c'est pas qu'elle n'a pas envie de vous donner une nouvelle pour moi ce que je ressens c'est que cette personne a besoin a eu besoin de réfléchir et voilà de savoir par rapport à son couple mais également par rapport à vous parce que finalement des fois on se dit une personne qui vous envoie des qui prend de vos nouvelles qui vous envoie des messages tous les jours c'est qu'elle pense à vous tous les jours et une personne qui vous va vous envoyer mettons un message une fois par mois une fois par semaine on serait plus sur une fois par mois et bien ça veut dire que cette personne pense pas beaucoup à nous mais justement cette personne pensez beaucoup et porte beaucoup à vous et a besoin oui avait besoin et a besoin de clarifier les choses dans sa tête d'où justement cette distance qu'il y a eu entre vous et là dans ce tirage on voit que encore une fois c'est à force de vous voir que cette personne va vous ouvrir on voit la porte avec le coeur va vous ouvrir son coeur et c'est le fait de vous voir en vrai c'est vrai que je le dis souvent dans les vidéos mais c'est le fait de vous voir en vrai que cette personne va se dire c'est lui qu'il me faut c'est elle qu'il me faut c'est toi qu'il me faut et ça y est je sais ça y est maintenant je sais que c'est toi qu'il me faut j'ai compris mais moi il y a cette notion le fait de vous voir en vrai que ça y est je sais vous voyez un peu le flash ça peut être comme si cette personne a eu justement une prise de conscience un déclic également une révélation ça peut être une voilà on peut parler également de révélation de oui ça y est c'est toi c'est toi c'est toi et pas un autre ça y est cette personne sera déterminée et on va vouloir comme je disais que votre amitié se transforme en une histoire d'amour même si pour le moment il n'y aura pas une histoire d'amour de façon concrète construite solide enfin ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas solide mais de il y a cette notion de construire votre relation mais sur de nouvelles bases et sur justement sur des bases voilà sur la base de l'amour pas d'amour entre deux amis mais entre deux personnes qui s'aiment en tout cas sur la base qu'il y en a une qui a des sentiments pour l'autre et sur la base de la complicité du désir sur la base et bien de beaucoup de de pierre je dirais positive je parle de pierre parce que ça fait penser justement bon on a la maison mais que pour construire une maison c'est comme une relation il faut des bases solides et là les bases vous n'avez que des bases solides en tout cas vous avez beaucoup de bases solides vous avez les bases nécessaires à la construction de la relation voilà et maintenant et bien sans plus attendre nous allons passer au tirage suivant allez c'est parti pour toujours pour vous les capricornes au passage j'en profite pour vous remercier pardon d'être de plus en plus nombreux à vous abonner pour vos pouces pour également vos commentaires et sachez que désormais tous les jours je publie des mini guidances en vidéo voilà il y a la guidance la mini guidance que je fais du jour avec des cartes mais il y a également la guidance que je fais par écrit que je mets sous forme de vidéo sous forme de plusieurs images là non il y a trop de cartes vous pouvez les prendre mais en fait non il y en a trop et n'hésitez pas c'est vrai que je ne le dis jamais mais n'hésitez pas si ce n'est pas fait à activer la cloche qui vous permet justement de recevoir une notification vous voyez je vous parlais du secret là on a encore le secret on nous parle d'amour véritable mais en tout cas voilà si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez les vidéos genre les vidéos format tiktok très courte parce que les vidéos les mini vidéos que je poste sur youtube sont également sur tiktok après vous pouvez me suivre aussi si vous ne voulez pas vous abonner sur youtube vous pouvez très bien me suivre sur tiktok donc au sien il n'y a pas de souci ou sur les deux comme vous voulez allez pour les capricornes ascendant capricorne capricorne ascendant capricorne allez on y va on y va non il y en a trop parce que là comme vous avez pu le remarquer je ne prends plus dans le tas je laisse tomber les cartes et l'idéal c'est quand les cartes tombent une par une et quand il y en a trop faut pas les prendre mais là je vais prendre celle qui fait retourner tiens on nous parle de transformation oui parce que depuis tout à l'heure avec cet oracle il y a toujours 4 ou 5 cartes qui tombent en même temps ça fait 3 fois mais ça fait un peu trop alors des fois quand il y en a 3 des fois je vais les prendre des fois je vais pas les prendre on ne peut pas avoir d'amitié sincère mais quand il y en a 4, 5 ça fait un peu trop heureusement que je dis ça fait un peu trop quand il y en a beaucoup parce que là du coup moi je vais quand même les compter comme si mes guides ou univers veulent me taquiner 2, 3, 4, 5, 6 vous voyez quand je dis 4, 5 ça fait trop bah tiens là 6 bizarre bizarre on nous parle une mère de famille ah bah voilà là on a la dernière carte parce que des en général je fais en sorte que le tirage il y ait 6 cartes mais s'il y en a 7 ou 8 c'est voilà c'est je prends quand même lorsque à la fin comme là il y aurait eu 2 cartes il serait tombé ou 3 éventuellement 3 je les aurais pris mais c'est vrai que par exemple il n'avait que 2 comme tout à l'heure c'est vrai que 2 non 2 c'est pas beaucoup et on parle de sagesse oui après sinon j'aurais pu vous interpréter avec uniquement les 2 cartes là et après passer au général mais 2 cartes voilà c'était pas assez et comme je sais que vous aimez justement quand il y a plusieurs cartes et le but ce n'est pas de faire avec une carte parce que vous imaginez qu'il partira j'avais par exemple une carte qui tombait voilà ce n'est pas intéressant et là il nous parle d'une mère de famille ça peut être vous ça peut être l'autre personne encore une fois on parle de relation qui devra rester discrète étant donné que cette relation forcément qui va passer de l'amitié à une histoire d'amour et bien pour plusieurs raisons propres à chacun parce que les raisons ça peut être soit que vous êtes encore en couple soit que vous êtes en instance de divorce mais il peut y avoir cette notion ah ben t'as vu ça fait pas longtemps qu'elle est divorcée c'est à dire retrouver quelqu'un voyez parce qu'il y en a comme ça qui juge facilement par exemple ça fait peut-être un mois que le divorce a été prononcé et que là et bien vous avez vous fréquentez quelqu'un du coup les gens ils vont penser que ça y est il n'y a pas fallu longtemps pour se trouver quelqu'un dis donc et des fois il peut y avoir également comme on dit des noms d'oiseaux dans leurs pensées il y a un jugement malveillant et mais en même temps j'ai envie de dire on ne contrôle pas ses sentiments et on ne contrôle surtout pas le temps après vous allez me dire oui quand on si on est avec les carrés et puis que voilà quand on est amoureux d'une autre personne et bien on peut comment dire on peut se dire non je ne peux pas être amoureux de cet homme je suis déjà en couple je suis déjà marié mais justement il y en a qui depuis qu'ils sont mariés qui depuis je dirais peut-être un an deux ans trois ans qui ont dit ben non je ne peux pas pourquoi je suis amoureux de cet homme c'est qu'un ami et de toute façon je suis en couple je suis très heureux enfin je suis très heureuse mais ça c'est vous pensiez justement être très heureuse mais ce qu'il faut savoir c'est que chaque personne que nous croisons et bien que ce soit amicale que ce soit pour des relations amoureuses et bien ne sont pas là par hasard et là justement vous voyez on parle de sagesse et vous voyez vous avez eu ce bon raisonnement parce que là on va parler de bon raisonnement de garder la relation secrète parce qu'il vaut mieux que la relation reste secrète justement pendant un moment pendant je dirais longtemps en tout cas le temps qu'il faudra peut-être le temps justement de pouvoir déménager de s'éloigner justement de cet entourage toxique entourage toxique ça peut être votre entourage ça peut être l'entourage de votre autre ça peut être les deux et bien voilà pour le côté sentimental maintenant nous allons tout de suite passer au général qui comme je le dis souvent j'espère que ça va parler soit de vous soit du professionnel autre chose mais en tout cas n'aime pas trop quand il y a du sentimental parce que le sentimental on le voit assez dans les trois premiers tirages allez bien sans plus attendre maintenant le général allez on y va pour le général je pense que les cartes sont à l'endroit il y a plusieurs cartes mais je vais prendre quand même la première où on parle de rencontres vous voyez même si j'aurais préféré qu'elle parle mettons de vous ou de professionnels mais ça peut parler également je vais la prendre aussi tiens c'est là ça peut parler également de sentimentale on parle d'opportunités ou des fois dans un même tirage il peut y avoir ça peut parler de rencontres forcément mais de sentimentale et en même temps par exemple de professionnels ou de financiers ça peut être le cas et pour les capricornes attendant capricorne allez 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 s'il vous plaît justement on nous parle de travail j'aime bien quand les cartes tombent toutes seules c'est ça parce qu'au niveau sentimentale les cartes ont du mal à tomber mais pour le général elles tombent facilement on a le recommencement encore une carte ou deux une carte je crois qu'il s'est retourné il me semble non mais des fois j'ai l'impression que les cartes elles font un elles tournent sur 360 degrés dans le tas des fois j'ai l'impression qu'il y a une carte qui est qui s'est retourné quand on regarde il n'a pas eu encore une ou deux voilà merci et on a le digital alors là il y aura une rencontre faite à travers le domaine professionnel à travers votre métier ou à travers le métier d'une personne qui va vous contacter ou pour moi il y a ce côté recontacté pour moi il y a eu du professionnel et du sentimentale pourquoi parce que cette personne et bien soit il y a eu affaire à vous par rapport à votre métier soit vous avez déjà eu affaire à cette personne vous avez déjà demandé peut-être une prestation ou peut-être que vous lui avez peut-être que cette personne c'est un vendeur ou une vendeuse ou vous mais ça peut être également que vous avez déjà eu comment dire des échanges mais uniquement virtuel vous voyez c'est des prestations comme moi par exemple pour une consultation un soin etc et que maintenant vous avez déjà vu en vrai et là cette personne va vous proposer et bien de vous rencontrer de vous voir et ça et bien vous allez moi j'ai l'impression que cette personne va prendre l'opportunité de ce que vous faites pour venir vous voir juste pour vous voir et par exemple si vous êtes vendeuse et bien il y a cet homme qui va venir peut-être une fois par semaine pas forcément pour acheter ou alors on va vous acheter des trucs qui ne coûtent pas cher mais histoire d'avoir une interaction avec vous ou alors vous demandez des renseignements et peut-être que c'est le cas déjà vous avez déjà un client ou une cliente qui des fois vient acheter ou alors de temps en temps vient pour vous poser des questions si vous avez une petite boutique sur un peu de tout et que à force vous vous dites bah en fait la personne elle veut quoi elle veut connait essaye de connaitre que je la forme justement sur les produits afin après d'ouvrir elle-même elle aussi sa boutique et du coup bien connaitre ses produits avant d'ouvrir sa boutique et pour lui éviter de parce qu'elle n'a pas le courage de se former en ligne ou autre mais en fait cette personne c'est parce qu'elle veut vous voir et que de toute façon c'est comme moi j'ai l'impression qu'elle se dit bah de toute façon il va y voir que du feu il ou elle va y voir que du feu étant donné que ce sera c'est sûrement du travail et où étant donné que c'est par le biais de ce travail vous voyez si c'est à travers digital si cette personne communique avec vous par exemple par mail ou par messenger de façon régulière et bien voilà je vais agir de cette façon je vais communiquer avec elle de cette façon comme ça c'est comme pour elle elle aura l'impression ou elle a l'impression justement que que finalement vous déchangez de façon personnelle même s'il y a une personnelle dans les échanges mais au moins et bien elle est sûre que vous êtes disponible que voilà que vous lui accordez du temps étant donné que c'est dans un cadre je dirais avec ces fameuses opportunités professionnelles alors que ces mails peut-être que la personne ces mails de perso ou ces messages de perso elle va elle y répond le soir ou quand on leur a le temps mais quand c'est dans le domaine professionnel et que forcément il y a ce côté de satisfaire les gens satisfaire les clients répondre voilà satisfaire au maximum à leurs demandes répondre à leurs demandes et et voilà si par exemple il y a des prises de rendez-vous de ne pas répondre à la personne une semaine après ou un mois après et là ça vous permet justement enfin ça permet à la personne d'avoir une interaction le plus souvent possible ça peut être plusieurs fois dans la journée mais ça peut être une fois par jour mais personne il y a ce côté satisfaisant parce qu'elle communique avec vous même si c'est dans le cadre professionnel mais au moins elle communique avec vous que vous soyez dans le digital parce que là on parle de digital mais ça peut être également sur place et peut-être que et bien cette personne peut-être que vous avez que vous trouvez boutique par exemple un site internet et que vous vendez autant en boutique qu'en ligne même s'il y a en ligne ça part c'est la base d'un entrepôt et par exemple vous voyez par exemple à magrin d'ameublement ou par exemple voilà à magrin d'un jeu vidéo par exemple et bien voilà ou autre et bien que par rapport à l'enseigne les gens forcément ils peuvent acheter dans votre boutique mais s'ils commandent en ligne pour s'en livrer ça va pas partir forcément de votre boutique et que cette personne va des fois prendre l'opportunité de venir vous voir pour vous dire oui bonjour je viens voir parce que là j'ai vu sur le site vous avez tel produit est-ce que vous l'avez en boutique parce que j'aimerais vous voir en vrai pouvoir le toucher mais au moins voir parce que des fois voilà quand on fait acheter quelque chose on aime bien le voir sous les yeux avant de l'acheter pour être sûr que le format nous plaît que le coloris nous plaît etc et vous voyez pour moi il y a aussi cette opportunité ah j'ai vu sur votre site internet est-ce que vous l'avez en boutique pour que je vois et du coup la personne va passer voilà passer du temps avec vous non pas parce qu'il n'est intéressé vraiment pas le produit mais parce qu'il est intéressé par vous et que ça lui permet d'être près de vous même si voilà peut-être voilà même s'il y a quand même une certaine distance actuellement voilà dû au à ce qui se passe mais au moins cette personne est près de vous et même si voilà malheureusement dans les boutiques on est obligé de porter un masque mais au moins vos yeux par exemple ne sont pas cachés ou même vous ne sont pas cachés derrière derrière un rideau par exemple et ça lui permet d'être près de vous et vous voyez voilà il y a cette opportunité que cette personne et bien trouve à chaque fois le moyen de communiquer de rentrer en interaction avec vous et maintenant et bien nous allons passer au tirage suivant allez c'est parti on a les voyages vous voyez la sagesse j'avais sorti déjà tout à l'heure et là avant de continuer je voulais vous montrer voilà on a le 36 3,6,9 et on a le chiffre 9 9 nouveauté ben nouveau départ comme on avait pu voir dans un précédent tirage nouveau départ on a l'âme ça peut être l'âme sœur ça peut être vous on parle de paix vous voyez depuis tout à l'heure avec le précédent tirage général les cartes tombaient facilement et là celui-là c'est pareil c'est général et les cartes tombent facilement contrairement aux sentimentales qu'ils ont pris leur temps mais en même temps ça correspondait très bien c'est bien au fait que votre relation vous allez prendre votre temps votre relation qu'on a vu avec la tierce personne bien sûr pour les personnes que ça parlera parce que ça ne parlera pas à tout le monde comme je dis souvent comme je dis souvent n'hésitez pas à aller voir vos traces en dedans n'hésitez pas à aller voir également votre signe lunaire alors là on voit qu'il y aura des déplacements vous avez vous avez envie des déplacements et encore une fois regardez le A alpha un nouveau pour moi ça correspond également à ce nouveau départ que vous vous allez prendre cette décision sage cette décision c'est mieux pour vous pour vous et pour cette personne et bien voilà de prendre ce fameux nouveau départ dans la relation avec votre âme avec votre âme sœur parce que vous allez me le dire mais dans ce cas là ça sert à quoi d'être avec son âme sœur ? ça sert à quoi d'être avec son âme sœur ? et bien il y en a qui acceptent d'être sur le chemin je dirais sur le parcours d'âme sœur et il y en a qui ne vont pas forcément chercher si c'est un âme sœur ou pas et dès qu'ils auront une opportunité de rencontrer quelqu'un et que il y a de l'assurance physique hop si la personne accepte est d'accord pour huit emménager ensemble ils viennent tous les deux emménager ensemble ils vivent le temps qu'ils ont à vivre ensemble et après rebelote avec une autre personne mais là dans cette configuration je dirais et bien vous vous allez décider et j'ai l'impression de me répéter par rapport au début de la vidéo mais ce n'est pas grave étant donné que là c'est sentimentale enfin c'est sentimentale mais ça peut parler également de vous mais ça parle des deux finalement mais dans la même configuration dans la même histoire c'est-à-dire que autant pour vous vous avez décidé de penser à vous de dire tiens voilà je vais prendre un nouveau départ professionnel voilà je vais changer c'est-à-dire il y en a par exemple qui vont voilà je vais changer ma façon de m'habiller je vais en même temps changer ma façon de je vais aller chez coiffeur et puis je vais me relooker je vais faire j'ai envie de voilà il y a ce côté de se relooker pour partir sur une nouvelle base pour avoir plus de confiance en soi etc. vis-à-vis même voilà de garder mettons un look le même look depuis des années ben là de changer de look et d'avoir un look plus plus que vous êtes vraiment aujourd'hui et là il est possible que justement vous allez décider de soit de changer votre façon de vous habiller soit au niveau de la coiffure soit les deux parce que il est possible que vous avez toujours voulu avoir une dernière coiffure ou un certain style vestimentaire ou les deux depuis longtemps mais que votre à chaque fois que vous étiez avec quelqu'un la personne vous disait non reste comme t'es t'es bien comme t'es en fait refuser ne voulait pas que vous changiez alors que vous aviez envie vous de comme on a pu le voir vous avez la carte de la transformation et bien de vous transformer de transformer votre votre apparence mais ça les gens il y a des gens qui ne voulaient pas mais dans la vie il faut faire ce qu'on aime et ne pas se dire ben non je veux pas parce que il veut pas et là du coup vous allez enfin vous dire bon ça fait longtemps ça fait des années que j'ai envie de m'habiller de telle façon et bien je vais le faire et peut-être que vous voulez vous habiller de façon plus féminine et que par exemple que d'habitude vous mettez jamais de jupe ou de robe et que ça fait des années que vous voulez mettre ça avec des talons et que à chaque fois votre copain votre mari avec qui vous étiez ne voulait pas parce que forcément sinon ça attirait les regards et que vous souhaitiez changer de corps c'est-à-dire par exemple au lieu d'avoir tout le temps les cheveux attachés puis toujours habillé de façon masculinisée enfin quelque chose comme ça et bien vous étiez avoir les cheveux détachés etc. mais que ça posait problème à la personne avec qui vous étiez en relation et mais que là désormais ben je pense à moi j'ai envie de m'habiller voilà de façon attirante s'ils attiraient les regards tant mieux mais le but pour vous le but c'est de vous sentir bien dans votre corps de vous sentir à l'aise d'être vous-même finalement et de ne pas paraître ce que vous n'êtes pas vous voyez de montrer la femme on parle pour les femmes de montrer la femme voilà que vous êtes la femme séduisante attirante et tout que vous êtes et non d'être la moins attirante possible et parce que c'est pas que vous aimez justement agitier ou séduire mais vous aimez plaire et voilà et c'est normal et ça justement le côté vous allez changer votre façon de vous habiller de vous coiffer et bien ça pourrait un peu perturber votre autre voyez cet homme cet ami avec qui vous souhaitez aller avoir plus que de l'amitié et bien de vous voir dans avec l'apparence que vous aurez il va être on ne va pas dire chamboulé mais il va être ça va lui surprendre parce que sur les photos il vous a jamais vu comme ça et là il va se dire je pensais pas que la robe allait aussi bien que cette façon de t'habiller ça te rendrait aussi attirante aussi sexy et comme si que finalement il aura en face de lui une femme différente de ce que vous voyez de ce qu'il avait l'habitude d'avoir et vous si vous êtes un homme capricorne à saison capricorne et bien ça peut être vous qui allez prendre soin de vous qui allez décider de changer voilà un peu votre façon de vous habiller peut-être de vous coincer etc. peut-être si vous avez l'habitude d'avoir de la barbe et que vous avez toujours voulu la raser mais madame ne voulait pas mais là vous allez la raser ou là vous allez vous laisser avoir une petite barbe si vous aviez toujours voulu y avoir ça voilà par exemple mais en tout cas eh bien vous allez changer de look enfin soit en totalité soit soit en partie et c'est pour ça que je disais que il y a deux en un deux situations en une que vous allez changer d'être vous-même au niveau apparence pour vous et aussi pour cette amie que vous voulez séduire même si vous savez que que cet ami eh bien il s'intéresse à l'apparence extérieure mais également à l'apparence juste qu'il importe et intérieur ce que les gens ont intérieur d'eux mais justement comme vous savez que ce qu'il pense sa façon de penser eh bien vous avez envie de le surprendre et vous n'allez pas lui dire forcément vous allez peut-être lui dire que vous avez envie de le rencontrer en vrai mais que vous avez changé de coiffure de façon de vous habiller vous n'allez pas lui dire vous allez le surprendre ou la surprendre si vous êtes un homme même vous pouvez être une femme attirée par une autre femme ou un homme attiré par un autre homme mais en tout cas vous allez surprendre votre autre et que du coup ça va changer beaucoup de choses voilà pour ce tirage et maintenant eh bien nous allons passer au dernier tirage alors on voit que là je l'ai très peu utilisé en tout cas dans les vidéos mais là je me suis dit il va falloir quand même que je l'utilise c'est marrant parce que là on a vous allez me dire il parle beaucoup voilà avec les chiffres c'est que là encore une fois j'ai montré de carte qui est le 36 et là nous avons le 63 inversé parce que forcément il y a une tendance qui va s'inverser vous voyez pour moi par exemple c'est votre apparence vous qui à la base aviez une apparence simple que vous aviez votre apparence vous paraissiez être une femme timide et que là vous allez être une femme peut-être vous allez avoir une apparence d'une femme fatale une femme voilà qui sait ce qu'elle veut dans la vie etc etc comme si que le féminin votre partie féminine va se réveiller en vous va se réveiller s'éveiller que vous allez être la femme que vous aviez toujours voulu être la femme qui sommeillait en vous comme on dit non là il y en a trop mais en tout cas vous vous sentez plus étendu plus voilà plus relaxé plus zen que là dans le premier temps c'est pas le fait que même si peut-être que vous faites justement de la méditation etc encore une fois peut-être que justement la méditation des séances des séances de relaxation vous aviez toujours voulu en faire et que vous n'aviez jamais pu n'aviez jamais eu l'occasion de le faire et que là vous avez l'occasion de penser à vous et bien vous permettez de faire tout ce dont vous avez toujours eu envie mais que vous n'aviez pas parce que là on va parler d'opportunité vous n'aviez jamais eu la possibilité l'opportunité et bien de le faire mais là que vous avez la possibilité l'opportunité de penser à vous et bien vous allez en profiter vous avez bien raison parce que c'est important dans la vie de penser à soi là on parle encore de déplacement et dans le précédent tirage vous voyez on avait le voyage parce que vous allez faire des déplacements alors là dans un premier temps pour moi ça me part que vous avez décidé que au début lorsque vous allez aller voir la personne vous allez lui dire bon on se voit tel jour et je reparlons demain parce que vous savez à quelle heure vous allez à peu près quand et à quelle heure vous allez arriver et vous savez que vous allez y rester une journée, deux jours ou quelques heures mais que au fin de mesure et bien vous allez lui dire bon j'arrive tel jour mais vous n'allez pas dire quand est-ce que vous repartirez parce que vous ne savez pas vous pourrez très bien repartir vos deux jours vos trois jours au bout d'une semaine et que vous allez préférer vous allez préférer dire quand est-ce que vous arrivez mais voilà quand et vers quelle heure mais pas si vous restez cette fois ci une journée ou une semaine parce que vous ne savez pas que vous serez sur place directement vous serez sur place là on a le côté alimentaire je fais en sorte que vous essayez quand même voir les cartes qui se mélangent et c'est marrant parce que au moment où je dis je fais en sorte que vous voyez les cartes mais tiens il y a des cartes qui sont tombées pour dire tiens comme ça ils vont ils vont les voir on a l'archange michael la protection encore une ou deux cartes encore une ou deux cartes il y en a une non 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 une c'est suffisant et on parle de côté bénévolat je sais pas pourquoi mais le côté bénévolat et métier de bouche pour moi ça fait penser par exemple au resto du coeur vous voyez les banques alimentaires et peut-être que vous vous allez vous lancer dans à faire comme vous aimez bien vous aimez aider les gens vous avez toujours eu cette ce côté hypersensible empathie et tout et vous aviez vous voyez quand vous parlez que vous allez faire des choses que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'aviez jamais la possibilité de faire et bien là vous allez vous inscrire apportez votre aide donnez de votre temps à une association et vous voyez vous aviez du mal enfin j'ai du mal à le dire mais vous aviez du mal vous aurez du mal à à faire la démarche au début parce que je sais pas peut-être que vous êtes gêné ça vous gêne de voir tous ces gens qui sont dans le besoin et je sais pas j'avais l'impression qu'il y a je sais pas comme un certain décalage mais en même temps ça va vous faire du bien parce que même si au début vous aurez peut-être de l'appréhension des a priori vous allez appréhender justement ça ça va être d'aider et en fait je pense que vous avez peur d'avoir vous voyez que votre côté empathie personnalité ressorte et vous avez peur d'être touché de voir les gens puis que ça vous touche vous voyez que chaque personne à qui vous allez parler ou que ça vous touche et vous avez peur à la fin de la journée pas non plus matin au soir mais vous avez peur que on peut dire à la fin de votre service et bien d'être pas bouleversé ouais on va dire bouleversé mais vous avez peur d'avoir la peine pour eux mais me surprise vous avez peur d'avoir cette appréhension d'avoir de la peine pour eux est-ce que vous allez tenir est-ce que les émotions vont pas prendre le dessus vous voyez à toutes ces questions qui vont vous tarauder mais je suis dit vous allez vous rendre compte qu'au final en étant sur place vous allez oublier que vous êtes dans une banque alimentaire parce que il y a une bonne ambiance parce que les gens ils savent qu'ils sont dans le besoin mais ils sont sympathiques et du coup vous oubliez vite qu'ils sont dans la mouise comme on dit qu'ils ont des problèmes des frais financiers etc mais qu'ils ne le montrent pas parce qu'il y a ce contexte convivial et que finalement vous trouvez en eux la sympathie que que vous ne trouviez pas et bien dans votre couple d'avant ou dans vos relations que ce soit sentimentale que ce soit amical et vous voyez et puis il y a des gens vous allez vous allez comment dire vous allez trouver de la sympathie mais vous allez vous attacher à certaines personnes et que vous allez voilà vous allez il y aura une amitié une complicité qui va se créer avec certaines personnes et en tout cas ça va beaucoup vous aider justement le fait de faire du bénévolat dans cette banque alimentaire mais bien sûr peut-être qu'il y en a qui se dit ben non moi je n'ai pas l'intention de faire de bénévolat dans une banque alimentaire de toute façon comment je pourrais de toute façon je n'ai pas le temps etc. ne parlera pas forcément mais ça eh bien ça parlera à certaines personnes et le côté travailler dans la banque alimentaire ça peut être en tant que bénévole ça peut être en tant que salarié et au début il y a peut-être ça qui va vous faire hésiter pourquoi est-ce que je donnerais de mon temps en étant payé alors que alors que la banque alimentaire a besoin a besoin d'aliments a besoin de plein de choses et et moi me faire payer pour travailler dedans il y a un côté vous voyez illégitime mais au final vous allez quoi qu'il arrive de toute façon vous allez accepter vous allez être épanoui vous allez trouver votre épanouissement alors vous voyez parce que normalement on doit être épanoui dans un couple dans notre vie dans notre vie sociale dans la vie de tous les jours dans tous les domaines on doit être épanoui et là jusqu'à maintenant vous aviez du mal à trouver votre épanouissement mais dans cette association vous allez le trouver vous allez être vous-même finalement voilà il me reste à vous remercier amis Capricorne 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 Simulinaire Capricorne vous souhaitez une bonne journée ou de bonnes soirées selon le moment où vous allez tomber sur cette vidéo prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt